Hey salut ! Bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui, je vais vous présenter Confiteor de Jaume Cabret. C'est un bon petit pavé de 900 pages, mais il ne faut pas se laisser décourager, la lecture en vaut vraiment la peine. Le livre est sorti en 2011 en catalan sous le titre « Jo Confesso ». Dans la version française, le titre « Confiteor » est tiré d'une prière liturgique qui signifie « Je reconnais ». L'excellente traduction en français, qui est signée Edmond Rayard, est sortie en 2013 aux éditions Actes Sud. Jaume Cabret est né en 1947 à Barcelone. Il est une des figures marquantes du monde culturel catalan. Il est l'auteur d'une dizaine de romans, mais il a également écrit des essais ainsi que des scénarios pour téléfilms et le cinéma. A côté de son activité d'écrivain, il a également mené une carrière académique dans le domaine de la philologie auprès de l'université de Lérida notamment. Alors qu'il arrive à la fin de sa vie et que la mémoire commence à l'abandonner, Adria Ardévol décide d'écrire une longue lettre à la femme de sa vie. Cette lettre constituera la trame du roman. Dans cette lettre, Adria Ardévol va revenir sur l'ensemble de sa vie, notamment son enfance où son père voulait le voir devenir un immense savant et sa mère qui voulait le voir devenir un virtuose du violon. Peu à peu, il va découvrir que la boutique d'antiquité familiale est issue de butins dont l'origine est plus que douteuse. En particulier un violon qui a été fabriqué au XVIIIe siècle à Crémone et qui aura un rôle très important durant toute l'histoire. Et dans sa longue lettre, Adria Ardévol va constamment revenir sur des faits funestes de l'histoire européenne qui sont en lien, on le verra, avec son histoire personnelle. Il s'agit de l'acquisition espagnole, mais également de la dictature espagnole, de la Shoah et du nazisme, ou encore du fanatisme religieux. Jean Cabré signe ici un roman complet et avec une trame narrative impressionnante. Il traite ici deux thèmes qui lui sont chers, la mémoire historique et l'impossibilité du pardon. On sent que le roman a été extrêmement travaillé et le sens du détail est soigné à la perfection. D'un point de vue stylistique, le roman est écrit d'une manière très particulière. En effet, on saute d'une époque à une autre de manière très régulière et inattendue. Ça a de quoi déconcerter le lecteur au début. Parfois les changements d'époque se font même au milieu d'un même dialogue, ou alors des personnages d'époque différentes dialoguent même entre eux, mais on s'y habitue très vite. Du point de vue de l'histoire et du procédé stylistique, ce récit m'a fait penser à l'excellent roman Ilska, de l'écrivain islandais Nordal, que je vous recommande également chaleureusement. Ce que j'ai enfin beaucoup apprécié dans ce roman, c'est la manière d'appréhender et de décrire le mal absolu. Et toutes les tensions qui existent entre l'histoire du personnage principal, Adria Ardévol, et ses représentations du mal dans des événements historiques qui se sont passés font de ce roman un récit extraordinairement complet. Et si je peux vous donner encore un petit conseil, c'est de prévoir suffisamment de temps devant vous lorsque vous déciderez à lire ce livre, car non seulement vous aurez de la peine à le lâcher, mais il y a également beaucoup de personnages et si vous décidez de le mettre de côté pendant un ou deux mois, vous aurez beaucoup de peine à vous y retrouver. Cela étant, il y a un petit glossaire à la fin avec l'ensemble des personnages du roman qui peut se révéler extrêmement utile. Adria, pendant dix jours, sous la pluie et sous le soleil, se rendit chaque jour au rendez-vous de huit heures, devant l'arrêt du tramway, espérant qu'un miracle se produise et que Sarah ne soit pas partie vivre à Paris, mais bon, je suis de nouveau là. Ou alors, c'était juste une expérience pour voir si tu m'aimes vraiment, ou je ne sais pas, n'importe quoi et voyons si elle apparaît avant que passe cinq tramways, et puis le onzième jour, en arrivant à l'arrêt, il se dit qu'il en avait assez de voir passer des tramways, qu'il ne prendrait jamais tous les deux. Et je n'ai plus jamais mis les pieds à cet arrêt de tramways, Sarah, plus jamais. Voilà, c'était Confiteor de Jaume Cabret. Salut, et à bientôt !